Alors, durant la dernière séance, nous avons vu un exercice avec le TD16 sur les documents français du CHOM et les ports rattachés. Exercice 1 au port de Denmanus Harbour, rattaché au port de Brest, dans les documents français. Aujourd'hui, nous allons voir l'exercice numéro 5, le cas d'un port rattaché, avec les documents français, qui est proche de son port de référence. Et dans ce cas-là, on peut considérer que la courbe de marée a été déformée lors de sa propagation sur les fonds marins, lors de ses réflexions sur les différentes côtes. Elle a été déformée à peu près de la même manière, et la forme de la courbe observée dans le port principal, on suppose que c'est la même dans le port rattaché. Dans l'exercice 5, à Honfleur, juste en face du Havre, on va utiliser la courbe du port du Havre pour traiter le problème. Donc dans cet exercice 5, un navire souhaite emprunter un chenal dragué à 11,5 mètres sous le zéro hydrographique pour entrer au port de Honfleur, rattaché au Havre. Son tirando est de 12 mètres, le commando adopte un pied de pilote de 1,5 mètres, et va accoster avant 21h30 TU1 le 4 mars 2006. La pression est de 1020 hectopascales, ça va modifier la hauteur prédite. La question est de savoir jusqu'à quelle heure ce navire peut chenaler. On va commencer comme d'habitude par dessiner la situation, et ensuite chercher dans les documents les informations dont nous avons besoin. Donc notre navire souhaite chenaler dans un chenal dragué à 11,5 mètres. On va supposer que le zéro hydrographique se trouve ici, ça n'a pas d'importance pour la suite. Même si le dessin était faux, les valeurs numériques restent elles correctes. On a ajouté en dessous du navire une marge de sécurité, le pied de pilote, et nous avons pris 1,5 mètres. Donc pour chenaler en toute sécurité, il faut que la profondeur totale, c'est-à-dire la somme de la hauteur d'eau plus la sonde, soit supérieure ou égale au tirando max du navire, augmentée de la marge de sécurité, le pied de pilote. La question ici est de savoir la hauteur limite. Donc on va isoler la hauteur d'eau. Ce qui nous fera le tirando plus le pied de pilote, moins la sonde. Et avec les valeurs numériques, le tirando 12 mètres plus le pied de pilote, 1,5 mètre, moins la sonde, 11,5 mètre. Donc la hauteur limite sera de 2 mètres. Ici se pose la question de prendre en compte la correction barométrique. On a vu qu'on a une pression prévue pour le jour de la manœuvre de 1020 hectopascales. Donc la pression nominale pour la prédiction des hauteurs de marée, c'est 1013 hectopascales, une atmosphère, un bar. Donc ici on a une différence de 7 hectopascales. Dans ces cas-là, on peut utiliser un tableau donné dans l'annuaire des marées du Chôme qui indique la correction à appliquer sur les hauteurs prélites. Donc pour les différentes pressions sur la deuxième ligne, on voit dans la dernière ligne les corrections à apporter. Dans l'annuaire français, ce tableau est donné. Dans l'annuaire anglais, il n'y a pas de tableau équivalent. On doit simplement retenir que pour chaque hectopascale supplémentaire, on a 1 centimètre de hauteur prélite en moins. Dans ce cas-là, on va avoir 7 hectopascales de plus et 7 centimètres de moins, donc 0,07 mètre. Alors si on veut appliquer dès maintenant cette correction barométrique, il faut être très prudent parce qu'elle ne vient pas s'ajouter aux 2 mètres, elle vient s'ajouter à la hauteur prélite qui est à gauche de l'inégalité. Donc si on fait H plus cette correction barométrique, moins 0,07 mètre, ça va nous donner une nouvelle hauteur limite qui sera de 2 moins 0,07 mètre. Donc malgré son signe au moins, comme elle change de côté, elle vient augmenter la hauteur limite. Donc attention, on peut la prendre en compte dès ici, mais si on a un doute, il vaut mieux éviter de la prendre tout de suite en compte et faire ça un peu plus tard. On verra un peu plus tard comment le faire. Pour l'instant, on ne va pas la prendre en compte. On la garde sous le coude, même si cette méthode est tout à fait correcte. On va la prendre un peu plus tard, parce qu'en la prenant plus tard, il n'y aura aucune ambiguïté. Est-ce qu'il faut la mettre à gauche ou à droite ? Ce sera toujours bon. On va continuer ici en cherchant les différentes conditions pour trouver la bonne marée, celle qui correspond à notre problème. Il nous faut donc une marée, où la hauteur d'eau sera supérieure à 2 mètres. Ici, la question est de savoir jusqu'à quelle heure le navire peut chenaler. Dans l'idéal, la fenêtre de temps la plus longue, pour répondre à la question jusqu'à quand le navire peut chenaler, ce serait une marée qui serait en train de descendre. On serait arrêté lorsque la marée n'est plus assez haute, qu'elle atteint 2 mètres ou moins. Mais on va garder à l'esprit qu'au moment où le commandant a fixé sa limite de temps, peut-être que la mer est en train de monter et qu'on peut déjà ou encore naviguer. Peut-être qu'on aura une marée montante à ce moment-là et que finalement la fenêtre de temps sera close par les 21h30 et plus 1, l'heure fixée par le commandant pour être hacké au plus tard. Donc, nous écrivons qu'on cherche une marée descendante où il nous faut une hauteur d'eau supérieure ou égale à 2 mètres. Tout ceci se passe à Honfleur, ou rattaché au Havre, à partir de la date indiquée, et ici le 4 mars 2006 à 21h30 TU plus 1. Alors ça tombe bien, c'est le même fuseau horaire que l'annuaire démarré, donc aucune correction à prévoir. Et on prendra un peu plus tard les mille vingt hectopascales en compte. Avec ces informations, on va chercher dans les documents les corrections entre le Havre et Honfleur. Alors tout d'abord, un coup d'œil sur la carte donnée dans l'annuaire du Chôme pour voir le port principal, le Havre, et le port attaché, Honfleur. On voit que géographiquement, ils sont tout proches, et indépendamment de la distance, on voit surtout qu'ils sont dans la même zone de marée, zone de marée dans le sens où l'onde de marée qui se propage pour arriver devant ces ports-là va subir des déformations à cause des réflexions sur la côte, se propager sur les fonds, et conduire à une courbe de marée qu'on peut largement supposer semblable dans ces deux ports. C'est la raison pour laquelle, ici, ce port est considéré comme proche, au sens du Chôme, et qu'on va pouvoir utiliser la courbe de marée du port principal. Dans le tableau des corrections, le port de Honfleur apparaît ici, précédé de PK 355 km. PK, c'est point kilométrique, donc il s'agit d'une distance mesurée le long de la Seine, en suivant tous les méandres, à partir d'un point zéro probablement sa source. Et la distance augmente en allant vers l'embouchure. Pour Honfleur, on voit que dans les colonnes des corrections d'heures pour la pleine mer, on n'a pas une correction pour la vivot et une correction pour la morto, comme d'habitude, mais on a deux corrections. Alors l'explication, on la trouve ici, c'est le petit nota qui renvoie en bas du tableau, précisant que dans les ports concernés par ce nota, les hauteurs correspondent à la hauteur maximum réellement atteinte par la pleine mer, par contre que les heures correspondent au début et à la fin de la tenue du plein. On a prédit ces instants lorsque la hauteur de l'eau est à 20 cm en dessous du maximum. La raison pour laquelle on a deux instants, le début et la fin du plein, au lieu d'un seul instant pour la pleine mer. Donc pour ces ports-là, une correction positive, une correction négative pour la vivot, et pareil pour la morto. Ici, la question est de savoir jusqu'à quand on peut naviguer. Alors si on part sur une marée descendante, jusqu'à quand notre marée va commencer avec une pleine mer, donc on va regarder les corrections d'heures à la pleine mer, et on veut avoir absolument deux mètres. On va regarder en particulier les corrections de hauteur à la basse mer, pour s'assurer qu'on a au minimum deux mètres au plus. Donc on voit qu'ici, les corrections de la basse mer, c'est plus 0,1 à plus 0,35. On va garder l'esprit à peu près à la moitié. 0,2 environ. Et pour les corrections d'heures, moins 1h30 environ, à plus 1h15 environ pour le plein. Alors on garde ces heures de grandeur en tête, et on va chercher maintenant dans les prédictions du port du Havre, les heures et hauteur. Pour le 4 mars. Nous allons autour de 21h30. On voit que la marée est en train de monter. Elle était basse à 20h55. Elle sera haute à 2h09. Donc si elle est basse à 20h55 avec 1,2 mètre, même en rajoutant les corrections approximatives pour la hauteur de basse mer, on voit qu'on est largement en dessous des 2m. Donc les 1,25 plus 0,1 à 0,35, on est toujours inférieur à 2m. Donc à 21h30, on ne peut pas du tout avoir chenalé et être hacké si on envisage cette marée descendante. Il va donc falloir utiliser cette marée descendante qui est avant. Alors avant, c'est une marée descendante qui commence avec une pleine mer à 13h48, 7,9 mètres, et qui est basse à 20h55. Donc 7,9 mètres, c'est largement plus que les 2m. Et même en prenant les corrections de hauteur et de pleine mer, plus 0,1, on sera toujours au-dessus de 2m. Donc cette marée semble largement satisfaire les conditions. On va l'écrire et chercher plus précisément les corrections d'heure et de hauteur pour gonfleur. Ouavre. On commence avec une pleine mer à 13h48. DU plus 1, c'est le fuseau noté dans le tableau du CHOM. Et je recommande d'écrire à chaque fois que vous notez une heure, de préciser le fuseau horaire et de vous poser la question est-ce que je suis dans le bon fuseau horaire ? Le même que le document du CHOM, le même que la question posée, etc. La hauteur, 7,9 mètres. Et la basse mer, à 20h55. DU plus 1. Avec une hauteur de 1,25 mètres. Alors ici, au Havre, on ne connaît pas la pression et on ne va surtout pas prendre en compte la correction barométrique. Cette correction, on la prendra en compte uniquement dans le port attaché où elle était mesurée. Donc la prendre en compte à ce moment-là introduirait une erreur dans les calculs de correction qui vont suivre. La question maintenant, c'est de trouver les corrections d'heure. Pour gonfleur. Pour ça, on va comparer l'heure de la pleine mer au Havre, pour la marée choisie, avec les heures de pleine mer indiquées dans la ligne grise du Havre. Ici. La plus proche de 13h48, c'est 11h40. L'écart entre les deux, ça nous fait 2h08, c'est supérieur à 2h. Ça veut dire qu'on est loin de ce groupe horaire. Et on va choisir la moyenne des corrections indiquées dans les deux colonnes au niveau mortel. Donc la moyenne entre moins 1h35 et moins 1h35 est aisée, ça nous fera moins 1h35. La moyenne entre plus 1h30 et plus 1h05, on a 25 minutes d'écart. La moyenne, ça nous fait 12,5. Donc 1h17,5 minutes, 1h17 en ligne. Donc ça, c'est les corrections pour trouver l'heure de la pleine mer. Ici, on aurait pu gagner un peu de temps parce qu'on sait déjà qu'au Havre, quand on regarde la courbe, on n'a pas le choix entre les courbes de pleine mer et de basse mer. Ici, on a une seule courbe, enfin deux courbes, un vivot morto, mais uniquement centré sur la basse mer. Donc connaître l'heure de la pleine mer, ici, n'a aucun intérêt, puisqu'on va forcément travailler avec l'heure de basse mer. Donc l'heure de pleine mer, on aurait pu se passer de la chercher. D'autant plus qu'ici, on avait deux. Mais l'heure de basse mer, elle, on en a absolument besoin. Donc on va comparer l'heure de basse mer, 20h55, avec les groupes horaires indiqués dans les colonnes basse mer pour le Havre. Alors l'heure la plus proche, c'est de 20h55. Il y a 23h55 qui a trois heures d'écart. Ou 18h40 qui est un peu plus proche, à 2h15. Donc 18h40, c'est le plus proche. Mais 18h40, c'est à 2h15 de 20h55. Donc l'écart est supérieur à 2h. Et on va faire la moyenne des corrections indiquées dans les colonnes de bivots et de morteaux. La moyenne entre plus 15 et plus 40 minutes. Alors entre les deux, on a 25 minutes d'écart. La moyenne, ça nous fera 12,5. Donc 27,5 ou 28 minutes. On va garder des minutes entières et arrondir là où on veut. Ici on est exactement au milieu. On peut arrondir à 27 ou à 28. Donc pour la basse-mer, plus 0h27. Maintenant, les corrections de hauteur. Pour la pleine-mer, on a 7,9 mètres. Quand on regarde dans le tableau au Havre, ça correspond exactement à la situation de la Vivo. Dans ce cas-là, la correction, c'est plus 0,1. Donc ici, il n'y a pas d'interpolation à faire. On a directement le résultat. Pour la basse-mer, 1,25. Ce n'est pas exactement la valeur indiquée dans le tableau. Donc il va falloir faire une interpolation. On va calculer cette interpolation. On pourrait aussi la faire sur un graphique. Donc pour la basse-mer. Au port du Havre. Lorseront-là indiqué. 2,65 mètres. 2,85. Les corrections pour le port de Honfleur. Et de plus 0,1. Lorsqu'on a le jour J, 1,25. On cherche la correction. Et la dernière ligne. En Vivo, à basse-mer, 1,2 mètre au Havre. Les corrections pour Honfleur, c'est plus 0,35. Donc il y a différentes manières pour faire cette interpolation. Ici, je vais utiliser la méthode proposée en cours. On dessine des flèches pour éviter d'oublier un signe. On peut prendre les flèches dans le sens qu'on veut. L'important, c'est d'utiliser une seule flèche qui finit sur X. Si on ne fait pas ça, ça ne fera pas d'erreur sur le calcul, mais ça va peut-être rajouter des étapes et rallonger le temps de calcul. Donc ici, on va comparer la longueur de la double flèche avec la longueur de la simple flèche. L'arrivée moins le départ, X, moins 0,1, divisé par la longueur de la flèche simple. L'arrivée moins le départ, 0,1, moins 0,35, c'est égal au même ratio calculé sur la ligne du jour. La double flèche, l'arrivée moins le départ, 1,25, moins 2,85, divisé par la longueur de la flèche simple, l'arrivée de 85, moins 1,2. Alors, en résolvant cette relation, on va multiplier de part et d'autre par le dénominateur de gauche. On va obtenir à gauche, X, moins 0,1, est égal au dénominateur de gauche qui se retrouve au numérateur. Maintenant, 0,1, moins 0,35, ça fait moins 0,25, multiplié par 1,25, moins 2,85, moins 1,6. De 85, moins 1,2, ça fait 1,65. Dernière étape, isoler X tout seul à gauche, 0,1, moins par moins, ça va nous faire plus. 0,25, multiplié par 1,6, divisé par 1,65. Le résultat, c'est plus 0,34 mètre. Ce sera donc la correction à apporter à la hauteur de la basse-mer du Gard pour avoir la hauteur de la basse-mer à Honfleur. Avec toutes ces informations, on va résumer pour Honfleur. La pleine-mer sera donc à une heure dont on n'a pas besoin. Et la pleine-mer, la hauteur sera 7,9, plus la correction qu'on a vu tout à l'heure, 0,1 mètre. Et c'est le moment de rajouter la correction barométrique, plus, moins 0,07. Pour la basse-mer, En ajoutant ici, il n'y a aucune ambiguïté sur est-ce que je dois changer son signe ou pas. 20h55, plus 27 minutes, ça me fera 21h22. Et la hauteur de la basse-mer, 1,25, plus 0,34, plus la correction barométrique, 0,07 mètre en moins. En ajoutant ici, il n'y a aucune ambiguïté sur est-ce que je dois changer son signe ou pas. Et là, on ajoute cette correction, sachant qu'elle-même peut être positive ou négative. Ça donne une pleine-mer à une heure dont on n'a pas besoin. Une hauteur totale de 8, moins 7 cm, donc 7,93 mètre. Une basse-mer à 21h22, plus 1. 1,25, plus 0,34, moins 0,7. On va nous faire 1,52. Maintenant qu'on connaît les heures et hauteurs pour le port de Honfleur, il faut travailler entre ces deux instants. Et on a vu que dans le cas de ce port rattaché, comme on est proche du port principal, la méthode du CHOM consiste à utiliser la courbe du port principal. Dans l'annuaire des marées anglais, tous les ports principaux ont été choisis aussi bien en Angleterre qu'à l'étranger. Si bien que quel que soit le port rattaché dans le document anglais, on est toujours à côté du port principal. Ce qui conduit les anglais à travailler exclusivement avec la courbe du port principal. Les anglais n'utilisent jamais de modèle sinusoïdal. Il faut garder en tête cette méthode anglaise. Et garder à l'esprit que le cas des marées représentées par une sinusoïde, les ports attachés qui sont loin de leur port principal, c'est une situation qui a été engendrée par le choix français de garder tous les ports principaux en métropole. Donc ici, on va utiliser la courbe du port du Havre, la graduer avec les informations de Honfleur. Et la première étape, quand on a utilisé les ports principaux, consistait à savoir quelle courbe utiliser. On a vu qu'il y avait trois choix d'habitude. Un premier choix entre vivos et mortaux. Et le choix se fait avec le marnage. Simplement ici, quand on compare le marnage avec celui qui est indiqué dans la courbe, le marnage de la courbe, c'est celui du Havre. Donc, si on compare le marnage de Honfleur et le marnage du Havre, on risque d'avoir des conclusions aberrantes. Donc, c'est là qu'il y a un point un peu délicat. Même si on travaille avec les informations de Honfleur, le choix entre la courbe des vivos et de mortaux sera fait avec le marnage au port du Havre. Ce marnage au port du Havre, il faut le calculer ici. Le marnage du Havre, ça nous fera 7,90 moins 1,25. Donc, 6,65. Et quand on compare avec les marnages indiqués dans les courbes, on voit qu'on est tout près du marnage de Vivos, 6,7 m. Donc, on va utiliser la courbe de Vivos. Le marnage au port du Havre, 6,65. Donc, on travaillera avec la courbe de Vivos. Deuxième étape, est-ce qu'on travaille avec la courbe de pleine mer ou de basse mer ? Habituellement, on a le choix. Puisque dans les courbes, on trouve d'habitude deux courbes de Vivos et deux courbes de mortaux. Deux qui sont centrées autour de la pleine mer et deux autour de la basse mer. Ici, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de choix. Donc, on va forcément travailler autour de la courbe de basse mer. Une fois qu'on a choisi la courbe basse mer de Vivos, la question est de savoir est-ce qu'on travaille du côté gauche ou du côté droit ? Ici, on a choisi une marée descendante. Et la marée descendante se trouve du côté gauche de la courbe. On va travailler du côté gauche. La marée descendante est à gauche. Donc, on va travailler sur cette partie de la courbe. Alors, sachant que les annuaires sont peu utilisés à bord, je vous encourage à encadrer la partie de la courbe sur laquelle on va travailler ou à assurer la partie qui ne nous intéresse pas pour éviter bien des erreurs au moment de lire sur la courbe. Et on va calculer le facteur F dont on a besoin pour avoir les deux mètres d'eau. Donc, ce facteur F, c'est la hauteur souhaitée par rapport à la basse mer. Attention, ici, on travaille avec la basse mer de Honfleur. De manière anecdotique, on a travaillé avec la hauteur du Havre pour le marnage, mais tout le reste de l'exercice, c'est comme si cette courbe-là était celle de Honfleur. Et on compare avec le marnage de Honfleur. Ce qui nous fait les deux mètres recherchés, moins la hauteur de basse mer, ici 1,52. Comparé au marnage de Honfleur, donc les 7,93, moins 1,52. Donc, ce facteur F, il vaut 0,075. Et on va tracer sur la courbe une droite à cet endroit-là. Donc, on voit ici le 0, 0,1, 0,05. Donc, 0,075 se trouve exactement à mi-chemin. Et on trace avec la règle en la mettant bien parallèle avec la grille. Alors ici, ça tombe bien. Il se trouve qu'on a une ligne horizontale qui correspond exactement à cette hauteur-là. Et la courbe basse mer de Vivo, c'est celle-ci. On ne prend pas l'autre. Donc, on va pouvoir lire à l'intersection. Il est légèrement à gauche du trait. Et bien parallèle. On a basse mer moins une heure, éventuellement une heure à quelques minutes. Pour pouvoir chenoler. Alors, on va calculer ça. Basse mer moins une heure. Ça nous fait l'heure de la basse mer qu'on avait calculée pour Confleur. C'était 21h22. Plus un. Moins une heure. Donc, 20h22. Tu plus un. Ça signifie que notre navire peut chenaler jusqu'à 20h22. S'il veut être accosté avant 21h30. Tu plus un. Comme demandait le commandant. Donc, voilà la réponse à la question. Alors, dans le polycopier de TD sur la marine, vous retrouvez quelques détails de cette correction. Et j'en profite pour signaler ici une erreur. Il ne s'agit pas de 21h22. Tu plus un. On a vu de 20h22. Comme on vient de calculer. Voilà. C'est le deuxième exercice que nous voyons avec le TD numéro 16 sur les documents français, les ports attachés. Et ce sera donc le dernier exercice. Les autres, vous pouvez les utiliser pour vous entraîner. Ainsi que les annales qui sont corrigées et disponibles sur le serveur Vega. Le prochain cours, on commencera les documents anglais avec les ports principaux dans le TD numéro 17.